Bonjour, c'est Ressille encore. On est le 27 avril de 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, commençons ou recommençons, suivant à l'endroit où tu te trouves. Amen. Je viens parler de l'Arche de l'Alliance et de son importance. Alors, on est dans cette série-là. On a déjà parlé du tabernacle et en parlant du tabernacle, j'avais parlé de l'Arche de l'Alliance. Mais aujourd'hui, je viens parler de l'Arche de l'Alliance encore en présentant un aspect qui est très, très important qu'on devrait prendre en note. L'Arche de l'Alliance comme un témoin. Amen. Ou bien comme le témoignage, ou bien en tout cas comme un témoin. Disons-le comme ça. L'Arche de l'Alliance, un témoin. Parce que dans la vidéo, je pense que je vais mettre les liens les uns dans les autres. Dans la vidéo, l'Arche de l'Alliance, non pas l'Arche de l'Alliance, dans la vidéo, le tabernacle et son importance, j'ai parlé de les trois éléments que Dieu a demandé à Moïse de mettre dans l'Arche de l'Alliance. C'est-à-dire, les tables, la loi, telles que Dieu les a donné à Moïse, la manne, et puis le bâton, la verge de Aaron, qui avait fleuri et qui était la preuve que Aaron était le sacrificateur, le souverain sacrificateur que Dieu avait choisi. Amen. Alors, les trois représentent notre Seigneur Jésus-Christ. Et les trois, Amen, ont été mis dans l'Arche de l'Alliance par ordre de Dieu. Alors, si on regarde Exode 25, le verset 16, quand il a donné les consignes à Moïse, il lui a dit ceci. Et puis, il a dit, tu mettras dans l'Arche le témoignage que je te donnerai. C'est ça qu'il dit. Il dit, tu mets dans l'Arche le témoignage. Alors, donc, à l'intérieur de l'Arche, il y avait un témoignage. Ce témoignage était composé de trois éléments, comme on vient de noter. La manne, les commandements, ou bien les tabelles de la loi, et puis la verge de Aaron. Et Dieu a dit, avant qu'il ne dise à Moïse de mettre les trois choses dans l'Arche, il a dit, le témoignage que moi, l'Éternel, je te donnerai, tu vas le mettre. Alors, le témoignage a été mis dans l'Arche. Et qu'est-ce que Dieu a dit avant cela? Il a dit, Exode 25, le verset 9, il a dit, ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Et, il dit, vous ferez le tabernacle. Et il a donné dimension. Le tabernacle, c'est la tente, n'est-ce pas, dans laquelle l'Arche devait habiter. Vous savez que nous sommes, notre corps, c'est une tente. Amen. Ton corps, le mien, c'est une tente. C'est une carapace. Et c'est une boîte, si on peut le dire ainsi. À l'intérieur de cette boîte, il y a la personne que tu es, il y a la personne que je suis. Alors, la personne que tu vois extérieurement, tu dis, voici, ici, c'est Albert. Mais, au fait, le vrai Albert, il est à l'intérieur. Celui qui est là, c'est juste une coque. Et puis, ça peut être Albert, comme ça peut être une autre personne. Mais, le vrai Albert, il est à l'intérieur. Ok. Donc, prenons note de cela. Alors, Dieu le dit comme ça à Moïse. Il lui dit, tu vas mettre ce que je vais te donner. Ce que Moïse a fait. On a déjà parlé de cela. On a lu dans l'Exode 40. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans l'Exode 40? Il s'est dit au verset 16. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. C'est-à-dire que le témoignage a été mis dans l'Arche. Et dans l'Exode 25, Dieu a dit comment... Exode 27. Dieu a dit comment faire l'Arche. Excusez-moi, excusez-moi. Il ne faut pas que je me trompe dans mes références. Alors, il a dit... Ça sera de telle dimension. Telle dimension et telle dimension. Et c'est l'Exode 26. Et c'est dit... Quand il décrivait à Moïse, dans l'Exode 26, il décrivait comment Moïse devait construire l'Arche. Et il lui a dit... Au verset 33, il a dit... Tu mettras le voile au-dessus des agrafes. Et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'Arche du témoignage. Donc, l'Arche... Ok. Les trois éléments devaient se retrouver dans l'Arche. Et l'Arche devait être dans un endroit séparé par un voile. dont il y avait un endroit, le Saint des Saints. C'est là-bas que l'Arche se retrouvait. Dans ce lieu-là, très saint. Et c'est cet endroit que Dieu a choisi pour parler à Moïse. Et Dieu parlait à Moïse où? Juste à côté de l'Arche. Juste là. Et pendant que Dieu parlait, Dieu lui a dit... Quand je veux parler, ce sera au-dessus de l'Arche, là où il y a les deux chérubins. C'était deux anges. Les deux anges étaient les témoins. Et Dieu a montré l'endroit où Moïse devait être pour entendre Dieu. Ça veut dire que si Moïse était ailleurs, il était désobéissant. Mais quand Dieu parlait, c'était à l'endroit où il y avait l'Arche. Alléluia et Amen. Alors, dans la vidéo d'il y a deux ou trois jours, nous avons vu que l'Arche, ça représentait Marie. Alors, Dieu a dit, quand il a décrit à Moïse comment l'Arche serait bâtie et tout, il a donné toutes les dimensions. Il a dit, tu vas couvrir cela de l'or pur. Et l'or, c'est le symbole. De la sainteté. De la pureté. De quelque chose qui n'est pas souillé. Et quand Moïse avait fini de faire tout ça, de peindre ça d'or et tout, quand tout était prêt, il a dit, tu vas prendre ces trois choses-là, tu mets au-dessus. Et une fois que Moïse met au-dessus, il dit, tu prends le propitiatoire, tu mets ça au-dessus. Alors, si on parle d'un autre langage courant, on va dire que c'est le couvercle. Mais Dieu a appelé ça propitiatoire et on l'appelle ainsi, le propitiatoire. Et le propitiatoire, c'est ce couvercle-là sur lequel il y avait deux anges qui étaient des témoins. l'aile de l'un touchait l'aile de l'autre et puis ils étaient, ils observaient tout ce qui se passait, ils entendaient tout ce qui se passait, ils étaient présents. Mais ces deux anges-là, ce ne sont pas des objets au hasard. C'est des anges qui existent dans la présence de Dieu. Ici, on ne sait pas c'est qui, mais Dieu sait exactement qui c'est. On sait que devant Dieu, il y a des anges qu'on connaît leur nom, l'ange Gabriel, l'ange Michael, l'ange Uriel, et puis, en tout cas, on dirait que c'est les trois seins que je connais peut-être. Mais, les anges ont des noms, ils ont des rôles bien précis. Et Dieu sait exactement qui sont ces deux anges-là. Mais toujours est-il que Dieu ne parlait pas à Moïse en cachette. Quand il lui parlait, tout le monde entendait. Les anges, les témoins qui sont partis, les seins qui sont de l'autre côté, ils entendaient, ils étaient au courant. Amen. Ça, il faut bien qu'on sache cela. Alors, et puis, le verset 34, on est toujours dans l'exode 26. Il dit, « Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très sain. » En tout cas, pureté, sainteté. Et puis, il lui a dit, « Tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table au côté méridional du tabernacle et tu mettras la table au côté septentrional. » Ça a toujours un sens. On va regarder ça par la grâce de Dieu quand il nous donnera les révélations. Mais pour le moment, on regarde l'arche. Alors, si on retourne dans notre test de Hébreu 9, on a vu que il s'est dit, excusez-moi, Hébreu 9, « La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. » Donc, il y a un sanctuaire terrestre, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ. Amen. C'était déjà prévu dans les temps anciens déjà. Alors que Jésus-Christ n'était pas encore venu, Dieu avait déjà prévu qu'il y aurait un sanctuaire sur la terre. Alléluia. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table, les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints renfermant l'autel d'or pour les parfums l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, c'est-à-dire dans le lieu saint. les sacrificateurs entrent en tout temps. À l'endroit où il y a l'autel, à l'endroit où il y a le parfum et tout, ils entrent, ils font. Mais il dit, il dit, et dans la seconde partie, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an non sans il portait du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. C'est-à-dire, quand le sacrificateur entrait, Aaron, il entrait le jour du Yom Kippour. Il prenait la place de notre Seigneur Jésus ou bien, si vous voulez, de Dieu. En ce temps, Jésus n'était pas encore révélé. Et puis, il faisait le pardon pour le peuple. Il libérait le peuple pendant un an encore. Et, il avait toutes les consignes. Comment apprêter les animaux, comment les tuer, comment les apprêter et puis, comment asperger après le peuple et puis tous les ustensiles afin de les purifier. Alors, il s'est dit au verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création. Et, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus est entré avec son propre sang. C'est comme ça qu'il nous a purifiés complètement. C'est pourquoi il est le sacrificateur des sacrificateurs. Amen, il nous a lavés, il a fait de nous les fils du royaume et, en retour, il nous demande de marcher chaque jour dans la sainteté en nouveauté de vie et marchant comme les lévites. C'est ça que Dieu nous demande. Nous sanctifions, nous purifions, demandant pardon pour toutes nos épreuves ou bien nos marches d'erreur, nos péchés, nous sommes appelés à nous repentir afin de ne pas entacher ce que Jésus-Christ a fait comme si tout ce qu'il a fait ça n'a servi à rien. Alors, il s'est dit au verset 15 situé dans Hébreu 9, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Christ est le médiateur. La mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés et reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, dans l'arche, il était question de la personne qui viendrait. C'était encore caché aux gens, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas. Il n'y a que ceux-là comme Paul qui ont donné leur vie à Jésus qui pouvaient comprendre cela. Parce que même aujourd'hui encore au milieu des Israélites, il y en a qui refusent que Christ ait ce sacrifice-là. Il y en a qui refusent. Ils se fâchent et tout. Mais la vérité ne peut pas être niée. Elle est là devant un homme. Mais, il a traversé un tabernacle plus, comment c'est dit? Il a traversé un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Amen. Il est venu, il est entré dans le sein des saints avec son propre sein. Donc, il est venu et il s'est logé à l'endroit que Dieu a dit qu'il devait se loger. Il s'est logé dans le sein de Marie. C'est là qu'il s'est logé. Et quand Israël partait en guerre, Israël ne manquait pas d'emporter son l'arche avec lui. Mais dans l'arche, Dieu était là et les représentants du ciel étaient dans l'arche. Et qui sont les représentants du ciel? Regardons, on ne va pas lire ça parce que c'est long, mais je vous encourage à lire. Lisez Ézéchiel 1, lisez Ézéchiel 10, vous allez voir les représentants du ciel parce que dans Ézéchiel 10, il s'est dit je regardais voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins. Il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus de quelque chose de semblable à une forme de trône et attendez et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin va entre les roues sous les chérubins remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins répand-les sur la ville et il y a là devant mes yeux. Donc il y avait comme une forme de trône et quand on lit Ézéchiel 1 Ézéchiel 1 brosse les quatre figures alors il dit Ézéchiel 1 le verset saint au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. Alors donc voilà un peu les représentants les têtes Amen que dans la présence de Dieu alors Christ donc il vient il est divin le fils de Dieu et il vient dans le but de libérer l'humanité du péché qui a été commis depuis le temps d'Adam et Ève. Il fallait que Christ vienne payer de sa vie pour que l'humanité soit délivrée pour que l'humanité soit libérée de ce fardeau de la mort qui pesait sur elle mais pour qu'il vienne il n'est pas descendu directement comme un Rambo comme on voit dans les films non il est venu il est passé par la voie que Dieu a établi il est passé par une femme et il est venu il naquit et c'est comme ça qu'il s'est révélé au monde par les actions qu'il posait par la lumière de Dieu en lui les gens n'avaient pas le choix que de reconnaître Dieu et au lieu de être content les jaloux l'ont crucifié l'ont cloué ils étaient encore devant l'évidence que c'était Dieu lui-même évidemment qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont payé les gardes pour que l'histoire soit tue qu'on ne dise pas qu'ils ont tué Dieu alors ils ont juste étouffé l'affaire et l'affaire continue de courir on essaie d'étouffer mais cette vérité va rejoindre chaque humain sur la terre on ne peut pas étouffer Dieu on ne peut pas cacher Dieu l'évidence est là Dieu est descendu il est venu en personne au milieu de nous pour se révéler à nous ça c'est le premier des témoignages mais il est venu comment il a logé dans le sein d'une femme alors pour plusieurs c'est pas important la personne qui a porté Jésus mais quand on lit les écritures on ne peut pas séparer l'arbre du fruit on ne peut pas séparer l'oeuf de la poule on sait que c'est la poule qui a envoyé il n'y a que dans les les domaines des choses hybrides où tu peux acheter une poule elle va te faire les oeufs on ne sait pas comment mais elle te fait les oeufs excusez-moi mais avec Dieu il n'y a pas les choses hybrides Dieu a conçu les choses d'une manière et ça doit marcher d'une manière Amen alors Jésus Christ est venu comme le fruit Amen de cet arbre là que Dieu a planté dans le jardin parce que Dieu a planté l'arbre de vie et l'ennemi a poussé Ève à aller consommer l'arbre de vie et de la mort l'arbre de vie et de mort l'ennemi a poussé Ève à aller là-bas à marcher sur la voie de la corruption faire un péché et puis aussi après venir et puis faire comme on veut dans le fond mais avec l'arbre de vie c'est la vie en abondance et c'est une vie de sainteté de pureté voilà pourquoi l'arche ça a été recouvert d'or tout était d'or même le poids de l'or était d'une importance devant Dieu alors quand on prend dans l'histoire du tabernacle pardon l'histoire de l'arche on voit que c'est d'une importance capitale pour notre foi on ne peut pas écarter l'histoire de l'arche parce que quand on prend l'histoire d'Israël Israël gagnait tous ses combats quand l'arche de l'alliance était là et le jour que Israël a été défait devant l'arche de l'alliance Josué a tellement pleuré ils ont été défaits ils ont fui devant leurs ennemis ils ont tellement 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 pleuré mais il y avait un péché dans le camp Acan avait volé quelque chose ils étaient en guerre Acan avait convoité Acan avait volé Dieu n'était pas content il y avait de la de la de la souillure en Israël et il fallait que le peuple s'arrête que le peuple cherche où était le péché Acan a été brûlé avec toute sa famille afin d'ôter le péché et Israël a repris encore sa conquête tout cela témoigne de la de la vie de sainteté que nous devons mener à tout moment à chaque instant afin que le péché ne réinforment au milieu de nous parce que là où il y a le péché on est affaibli et la gloire de Dieu ne sera pas là on doit marcher de sainteté de victoire en victoire et si on marche devant Dieu Dieu va nous rappeler les endroits où on a péché il va nous rappeler si on ne sait pas on sera mal à l'aise le Saint-Esprit va va nous donner un signal de malaise parce que il y a péché alors Marie c'est l'arche de l'alliance alors aujourd'hui il y a certaines personnes qui l'honore d'autres la méprisent ils ne veulent rien savoir mais quand l'arche était amenée là où Israël était en guerre alléluia tout le monde applaudissait amen ils applaudissaient ils chantaient les chants de victoire parce qu'ils savaient qu'ils auraient la victoire amen amen l'arche est bien et puis Israël est calme mais non quand l'arche était apportée Israël poussait les cris de joie et les ennemis disaient mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils disaient ils disaient leur Dieu est au milieu d'eux on dit c'est qui leur Dieu parce que c'était couvert du voile on dit leur Dieu il est là dans la boîte on ne le voit pas mais leur Dieu c'est leur Dieu qu'ils ont amené au milieu d'eux amen alors voilà pourquoi Marie a dit désormais toutes les générations me diront bienheureuse car le tout puissant amen a penché son regard vers moi c'est ce qu'elle a dit elle allait vers Elisabeth et puis quand Elisabeth a tressailli quand elle a vu sa cousine Marie elle a dit comment se fait-il que la mère de mon sauveur vienne chez moi alors chacune a élevé un chant de louange en l'honneur de l'éternel parce que la gloire de Dieu était manifeste là dans la maison d'Elisabeth alors Marie a dit dans excusez-moi j'avais dit Matthieu c'est dans Luc dans Luc elle a dit le verset 46 et Marie dit mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante car bien car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse parce que le tout puissant a fait pour moi de grandes choses son nom est saint sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent il a déployé la force de son bras il a dispersé ce qu'il y avait dans le coeur des pensées orgueilleuses il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles il a rassasié du bien les affamés il a renvoyé les riches à vide il a secouru Israël son serviteur il s'est souvenu de sa miséricorde comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois puis elle retourna chez elle autant quand l'arche arrivait le peuple acclamait parce qu'il savait qu'ils avaient la victoire autant amen quand Marie a reçu la révélation la concernant elle a dit toutes les générations me diront bienheureuse parce que là où il y a l'arche on est toujours content on applaudit toujours on rend grâce à Dieu parce qu'on sait que la victoire est là amen et puis on vient de lire que elle allait chez sa cousine Elisabeth elle est restée environ trois mois c'est ça qui est dit et on sait que quand les philistins ont battu Israël parce qu'Israël était en situation de péché les philistins ont arraché l'arche ils sont partis avec l'arche chez eux mais quand ils se réveillent le matin leur dieu c'est le dieu d'Ogon ou quoi il était toujours par terre il était brisé à chaque fois il y avait un morceau qui manquait des morceaux finalement les philistins ont décidé d'envoyer l'arche de ramener l'arche sur le territoire d'Israël et puis l'arche est restée l'arche est restée je ne sais plus où quelque part mais après quand David a dit allons-y chercher l'arche quand ils sont partis chercher l'arche ils ont porté l'arche sur des vaches mais ce n'était pas ça que Dieu avait dit et quand les vaches marchaient je pense que c'est Uza Uza s'est dit que l'arche allait tomber il a voulu toucher Uza est tombé mort les gens ont pris peur David était attristé les gens ont pris peur parce qu'ils se sont dit mais on est allé pour faire quelque chose de bien comment se fait dire qu'il y a un mort au milieu de nous mais Dieu voulait leur dire ce n'est pas les consignes que j'ai données pour transporter l'arche l'arche c'était Dieu au milieu d'Israël alors de quoi Israël avait-elle peur mais Uza David et tous ils ont juste porté l'arche alors David a pris peur il ne voulait pas que l'arche entre finalement chez lui l'arche est restée chez Obed et la Bible dit pendant trois mois la maison d'Obed a été bénie 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 et bénie quand David a entendu ce que Dieu avait fait pour Obed David a dit ok on va créer une place pour l'arche il a appelé les sacrificateurs ils ont lu le conseil éternel comment il fallait transporter l'arche et puis ils ont cherché les familles des lévites et tout et puis l'arche a quitté la maison d'Obed pour arriver à Jérusalem là où il y a la montagne de Sion là-bas mais vous savez quoi Obed il logeait dans les montagnes Marie allait chez sa cousine Elisabeth dans les montagnes la Bible dit Marie est demeurée à environ trois mois l'arche est restée environ trois mois chez Obed Dieu nous donne des signes des preuves pour nous dire l'arche là de façon matérielle qu'on peut toucher l'arche a marché sur la terre avec ses deux pieds il nous pointe vers la Vierge Marie et à l'intérieur de l'arche il y avait ces trois éléments Jésus-Christ a logé dans Marie c'est Dieu lui-même qui l'a logé là-bas l'arche Gabriel est venu lui dire tu seras enceinte et puis voilà le sein qui détra de toi sera le fils du Tréot Marie a à peine reçu la parole et puis quelque temps elle est parti chez sa cousine Elisabeth dès qu'elle est arrivée Elisabeth elle s'est mise à prophétiser comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ça dit que si tôt le Seigneur a donné la parole à Marie si tôt il a mis il a mis la semence dans le sein de Marie et la semence de Marie ça lui a donné le fruit le fruit que nous connaissons notre Seigneur Jésus-Christ c'est lui le Seigneur qui est mort pour nous le fruit de Marie ce n'est pas un Jésus décrit comme les gens veulent en mettant une croix sur sa mère en faisant bon un speech de respect un peu à Noël vis-à-vis de celle qui a porté Jésus non c'est l'accomplissement d'une prophétie Marie qui a porté les trois éléments que Dieu a donné à Moïse dans le tabernacle que Dieu a dit à Moïse de mettre dans le tabernacle alors nous avons toutes les preuves que Marie Marie c'est l'arche de l'alliance Israël avait toujours la victoire quand l'arche était là tous ceux-là qui honorent Marie auront toujours la victoire alléluia ça c'est une vérité tous ceux-là qui honorent Marie et qui marchent dans la sainteté et la pureté ils auront toujours la victoire parce que le tabernacle tel que Dieu a montré à Moïse au ciel c'est un tabernacle fait des personnes réelles c'est pas fait d'objets c'est un tabernacle réel un tabernacle vrai Dieu a juste donné à Moïse une représentation c'est dit une représentation des choses à venir dont les hommes ou bien le monde je sais pas comment les appeler ils ont bâti au fait une religion où ils se sont taillés un Jésus selon leurs mesures mais le vrai il est annoncé depuis l'Ancien Testament depuis l'Ancien Testament on peut pas ôter certains éléments c'est-à-dire on peut pas enlever Marie ce serait dire qu'on ne veut pas l'Arche on ne peut pas mettre une croix sur Marie ce serait dire l'Arche n'a pas existé or l'Arche a existé l'Arche a apporté des victoires à Israël il est important de se réconcilier avec les vérités divines on peut pas continuer de marcher de mensonge en mensonge et prétendre que ok tout est correct on peut pas et puis c'est dit je suis toujours dans Luc 1 c'est dit dans le verset 50 le verset 50 il a déployé la force de son bras il a dispersé ce qu'il y avait dans le coeur les pensées orgueilleuses mais quand l'Arche arrivait est-ce que l'ennemi d'Israël ne le dispersait pas il courait il disparaissait c'était la défaite totale voilà les preuves que nous avons de celle-là qui est la représentation de l'Arche on l'a ici mais on ne veut pas mais attendez encore que je vous donne l'autre preuve encore que Dieu m'a donnée alléluia c'est bon de lire la parole de Dieu c'est bon de lire dans sa présence c'est bon de se laisser enseigner par Dieu lui-même Amen alors je continue il a déployé la force de son bras ici dans Luc 1 verset 50 il a déployé la force de son bras il a dispersé ce qu'il y avait dans le coeur les pensées orgueilleuses 52 il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles es-tu humble es-tu humble si tu es humble le Seigneur lui-même va t'élever parce que les orgueilleux refusent la vérité ils veulent expliquer les choses ils veulent démontrer les choses mais les humbles ils viennent devant Dieu et ils découvrent tout ce pensé que Dieu a pour eux et ils viennent dans le coeur brisé et contrit pour les Seigneurs et pitié de moi alors dans Deutéronome 31 voilà l'autre preuve que Dieu m'a donnée pendant que je préparais la leçon Deutéronome 31 il s'agit de Moïse le prophète de Dieu Deutéronome 31 le verset 24 lorsque Moïse Témoins contre toi attendez prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'éternel votre Dieu il sera là comme témoin contre toi Amen l'arche de l'alliance l'arche de l'alliance était là et Dieu a dit à Moïse c'est le temps pour toi de partir rassemble le peuple dis-leur au revoir fais ce qu'il a fait parce que c'est Josué qui va conduire le peuple ce qu'il a promis alors Moïse a fait tout ce qu'il fallait faire il a écrit ce que Dieu lui a donné il a mis ça dans un livre et il a dit à Israël via les Lévites il a remis le livre aux Lévites et il a dit prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'éternel votre Dieu et il sera là comme témoin contre toi le livre de la loi je ne sais pas si on dit la Pentateuch ou le Pentateuch excusez-moi donc c'est le saint livre on va dire ça comme ça Genèse Exode Lévite Nombre de Théon Moïse a écrit ça il a remis ça aux Lévites mais c'est quoi le livre de la loi le livre de la loi c'est notre Dieu lui-même c'est notre Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ Amen comme il l'a dit à Philippe il a dit à Philippe Philippe moi je suis avec toi celui qui m'a vu a vu Dieu comment c'est-ce que tu me dis tu veux voir Dieu donc Moïse a écrit le livre de la loi et il a dit ce sera un témoin il dit mets-le à côté de l'arche de l'alliance mais c'est quoi qu'il est en train de dire l'arche de l'alliance portait déjà les trois éléments on a déjà vu que c'est Marie qui représente cette arche là et le livre de la loi c'est notre Seigneur Jésus-Christ et il a dit Moïse a dit il sera témoin donc l'arche est là le fruit est là donc voici il y a deux témoins et la Bible dit sur la base de deux ou trois témoins une histoire sera tenue pour vrai alors Dieu lui-même il a choisi les témoins il a choisi le témoin l'arche de l'alliance il a choisi l'autre témoin il a choisi Jésus lui-même parce que le livre de la loi c'est notre Seigneur c'est Dieu lui-même la loi c'est notre Dieu c'est notre Seigneur parce que voilà ce qui est écrit dans Jean Jésus-Christ c'est la loi c'est la parole de Dieu la parole de Dieu c'est la loi donc dans Jean 1 voilà ce qui est écrit c'est dit Jean 1 au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu et toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes la lumière lui dans les ténèbres les ténèbres ne l'ont pas reçu il y avait un homme envoyé de Dieu son nom était Jean il vint pour servir de témoin et pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui il n'était pas la lumière mais il parut pour rendre témoignage à la lumière on va s'arrêter là on va recommencer au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu on peut le lire ainsi au commencement était la loi et la loi était avec Dieu et la loi était Dieu Amen la loi était au commencement avec Dieu et toute chose a été faite par la loi et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle en la loi était la vie et la vie était la lumière des hommes la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu voilà parce que la loi c'est Dieu la loi c'est la lumière c'est la lumière qui lui parce que si tu dis que tu suis Dieu tu le suis comment ? tu le suis parce qu'il a dit fais ceci, fais cela ne fais pas ceci, ne fais pas cela sinon on ne peut pas suivre Dieu si on n'a pas des règles si on n'a pas des préceptes c'est là la différence entre ceux-là qui veulent pratiquer la loi de Dieu et les autres qui ne veulent pas la pratiquer ils disent oui la parole, la parole mais la parole c'est quoi ? la parole de Dieu c'est la loi de Dieu dont Moïse dit aux lévites la loi qui est la parole de Dieu qui est Dieu sera témoin il dit place là juste à côté de l'arche alors nous avons les preuves ici que l'arche c'est un élément très très important comme la loi de Dieu les deux sont d'une importance capitale Dieu lui-même l'a établi ainsi alors on a déjà vu que l'arche représente Marie et quelle est la relation entre Marie et Jésus ? c'est la relation de l'arbre et du fruit Jésus est Dieu on n'a aucun doute là-dessus il est fils de Dieu il est Dieu Amen mais il est aussi fils de Marie Amen et Marie elle est l'arbre l'arbre de vie elle représente l'arbre de vie Marie parce que l'ennemi a dit à Ève il faut manger l'arbre la connaissance du bien et du mal les deux mélangés bien et mal mais Dieu a dit à Adam quand il a donné les consignes il a dit de manger l'arbre de vie c'était la vie donc quand le serpent a reçu son jugement Dieu lui a dit la femme va t'écraser la tête la postérité la femme va t'écraser la tête donc le livre de la loi que Moïse a remis au Lévite c'est la postérité de la femme c'est le fruit de la femme la postérité ça veut dire le fruit ça veut dire la descendance et la descendance de la femme c'est tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui marchent selon la loi établie par Dieu pas par les hommes parce que par les hommes Marie en tout cas chez les protestants excusez-moi il ne faut pas que je change les catholiques ils ont ils ont une base de ce qui est mais les protestants ils ont coupé ils ont jeté plein de choses et puis ils ont décidé de fonctionner à leur manière mais si tu changes la loi ça veut dire que tu es celui qui l'a établi ça veut dire que tu es le juge de la loi mais si tu ne l'as pas établi et que tu n'es pas le juge comment peux-tu changer ce que Dieu a établi voilà on vient de le lire noir sur blanc Moïse qui a dit il a dit mettez mettez le livre de la loi juste à côté de l'arche de l'alliance l'arche de l'alliance c'est Marie le livre de la loi c'est Jésus donc voilà les deux qui sont là les deux qui sont là Dieu a établi on ne peut pas changer ce que Dieu a établi ce qui est c'est ça et puis il y a encore beaucoup plus de profondeur là-dedans petit à petit Dieu va nous éclairer mais il est important qu'on sache qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être bannies peu importe le prétexte si tu décides de marcher sur une voie que Dieu n'a pas établie tu es en train de faire Dieu un menteur et tu es en train de te faire toi le législateur de la loi et c'est grave donc il est très important que nous puissions retourner à ce que Dieu a déjà établi et puis avec notre Dieu il n'y a pas des choses au hasard tout ce qui est existe déjà alors si tu mets ton pied dans ce qui est tu es en train de proclamer la sagesse que Dieu lui-même a établie tu es en train de proclamer la vérité depuis les temps anciens mais si tu refuses c'est que tu as décidé de marcher sur la voie du mensonge tu as décidé de marcher sur une autre voie qui n'est pas celle de Dieu et ça va te condamner il est donc très important chers frères et chers sœurs que nous puissions marcher selon ce qui est et puis proclamer ce qui est alors dans sagesse 9 le verset 1 à 6 voilà ce que Dieu nous dit j'ai dit sagesse non dans proverbe 9 excusez-moi dans proverbe 9 voilà ce qu'il est dit la sagesse a bâti sa maison elle a taillé ses sept colonnes elle a égorgé ses victimes mêlé son vin et dressé sa table elle a envoyé ses servantes elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens venez manger du pain de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence voilà ce que la sagesse dit elle appelle les gens à quitter la stupidité et dans proverbe 3 notre Dieu nous dit au verset 13 heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or elle est plus précieuse que les perles elle a plus de valeur que tous les objets de prix dans sa droite est une longue vie dans sa gauche la richesse et la gloire ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux c'est par la sagesse que l'éternel a fondé la terre c'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux c'est par sa science qu'elle les abîme se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée mon fils que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux garde la sagesse et la réflexion elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas si tu te couches tu seras sans crainte et quand tu seras couché ton sommeil sera doux ne redoute ni une terreur soudaine ni une attaque de la part des méchants car l'éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche Amen et Alléluia Amen que le Seigneur accorde la sagesse à tout un chacun qui nous donne de continuer de méditer ces passages-là Amen et que nous venions devant son trône dans l'humilité vraiment le cœur répentant pour lui demander pardon pour nos attitudes il est très important parce que alors que tout ce que Dieu n'a pas établi est en train de sécher est en train de se détruire est en train de périr alors tout ce que Dieu a établi est en train de vivre la vie est sur la montagne elle n'est pas sur la plaine même si sur la plaine on a l'impression qu'il fait beau on a l'impression que c'est agréable sur la plaine mais la plaine tout est sec tout sèche sur la plaine il n'y a pas de vie sur la plaine parce que le Dieu d'Israël est en train tout simplement en train d'établir en train de bâtir à nouveau et il t'invite à venir à venir repartir à zéro alors si tu repars à zéro n'est-ce pas tu auras de la vie tu auras l'énergie à nouveau Amen mais si tu refuses alors c'est tout simplement la péremption et je ne te souhaite pas cela viens devant Dieu viens le coeur repentant viens pleurer devant Dieu il y a de la place pour toi là à la croix de Jésus Christ que le Seigneur bénisse sa parole Amen et qu'il nous donne tous de venir et de venir Maranatha Jésus revient Amen et Alléluia soyons tous bénis Amen Amen et Alléluia